bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube dans cette vidéo on va parler des outils que vous deviez connaître si vous voulez devenir analyste de données très souvent quand on parle de analyse de données les gens pensent en fait que c'est vraiment utiliser notebook comme jupiter notebook et puis importer les données avec panda faire des analyses statistiques chercher la moyenne les cartes et des trucs comme ça ils pensent qu'en fait ils vont passer tout le temps dans les notebooks en fait pourtant ce n'est pas du tout ça depuis que j'ai commencé à travailler comme analyse de données ça fait déjà plusieurs années maintenant en fait je n'ai jamais eu à utiliser en fait un notebook pour travailler j'ai fait deux mandats jusqu'à date et puis je n'ai pas utilisé un notebook en fait pour vous dire ce n'est vraiment pas ce que vous pensez si vous pensez ainsi mais cela n'empêche que la statistique ça aide en fait quand vous faites de l'analyse de données mais vous n'allez pas très souvent utiliser des notebooks comme on le fait à l'école c'est pas comme ça qu'on va le faire pour se faire dans cette vidéo dont j'ai décidé de vous parler de cinq outils que vous deviez savoir si vous voulez devenir analyse de données sont des outils qui ont qui m'ont été demandé quand je faisais en fait mes entrevues et tout ça très souvent ça revient tout le temps on va vous poser des questions sur ces outils est ce que vous les connaissez est ce que vous voulez maîtriser le premier outil que je vais vous parler c'est sans surprise power bi pourquoi parce que de plus en plus des entreprises en fait opte pour la solution microsoft dans leur entreprise dont vous savez team tout ça ce sont des solutions de microsoft et power bi fait partie en fait de d'une solution microsoft pour l'analyse de données donc c'est beaucoup plus simple et plus facile pour eux d'avoir toutes ces informations à centrer donc microsoft du coup en pas bien c'est vraiment la solution qui est de plus en plus répandue et ça se répand davantage la plupart des entreprises vous allez voir ils utilisent en fait power bi pour faire de l'analyse de données et ce qui est merveilleux c'est que power bi est vraiment un outil puissant et ça va vous aider aussi dans les études statistiques donc le premier outil que je vous conseille à savoir à maîtriser c'est power bi qui dit power bi effectivement dit d'as donc je les mets ensemble donc il faut connaître power bi et d'as parce que tu ne peux pas dire que tu connais power bi si tu ne connais pas d'as c'est impossible donc il faut connaître premier outil c'est power bi et d'as donc les deux ensemble il faut les maîtriser deuxième outil c'est excel quand vous le connaissez très bien la plupart des gens en fait disent qu'ils connaissent excel mais est que vous savez qu'avec excel on peut faire des rapports vraiment interactifs comme dans power bi est ce que vous savez que excel est vraiment un outil très puissant du genre vraiment très puissant de telle manière que ça peut arriver que dans power bi vous ne vous en sortez pas avec certaines choses si vous maîtrisez excel vous partez dans excel et puis vous allez avoir votre solution en fait juste pour vous dire excel reste un outil très puissant que je pense que tout le monde en fait tous ceux là qui veulent être un analyste vous deviez connaître excel peut-être pas maîtriser mais connaissez quand même excellent deuxième outil csl troisième outil ça va devenir de plus en plus en fait pas très commun pas vu mais sont les outils vraiment que moi sincèrement j'ai connu ça plusieurs fois on m'a demandé c'est est-ce que tu connais les utl ça c'est important utl si extract transform and load c'est juste un outil en fait qui permet très souvent de quitter de prendre les données d'un endroit et puis de les mettre dans l'autre en gros c'est un peu comme ça donc extraire les données et transformer il peut les changer c'est en gros ça donc si vous aussi vous ne connaissez pas vous pouvez chercher sur internet utl en fait vous allez voir c'est un outil pas compliqué mais il faut connaître ça il faut déjà connaître que ça existe et maintenant il faut connaître ce que ça fait dans troisième outil c'est ça utl quatrième outil donc comme je vous dis ça devient de plus en plus en fait comment ou bien de plus en plus rare si connaître les outils de power automate power apps c'est bizarre n'est ce oui c'est vrai c'est pas vraiment de l'analyse de données et tout mais c'est vrai quand on va vous embaucher dans une entreprise si l'entreprise utilise microsoft en fait si l'entreprise utilise cette suite là l'entreprise en fait va vous demander d'utiliser power bi pour faire des rapports et très souvent des rapports il faut automatiser des choses dedans il faut parfois gérer des trucs comme ça je veux pas entrer en détail mais c'est important de connaître power automate c'est important de connaître les power apps en fait globalement il faut connaître ces outils là power automate power apps c'est important de les connaître donc ça pour moi je les classe parmi les 4e outils à connaître 5e sql oui sql c'est vraiment quelque chose à connaître vous n'avez pas besoin de maîtriser ce que non si vous connaissez déjà les requêtes l'ensemble des requêtes en fait pour interroger une base née select from to in tout ce qui va avec la requête en fait c'est déjà ça la base en fait il faut connaître à ce que donc de telle manière si on vous demande est ce que tu connais sql tu vas dire oui je la connais je connaisse ce langage là je connais très bien parce que oui de plus en plus des entreprises utilisent mysql pour stocker les données donc c'est important de connaître du coup sql je vais ajouter un sixième outil ou bien un sixième élément que je trouve important c'est azur vous allez c'est pas quelque chose d'obligatoire peut-être même que vous n'avez jamais entendu parler ou bien peut-être que vous avez déjà utilisé azur c'est bien de les connaître parce que si votre entreprise utilise azur c'est important de connaître en fait comment ça fonctionne c'est important que vous ayez la connaissance de cela donc en fait pour moi ça fait un peu le tour des choses en fait premier les premières choses que vous deviez connaître en fait qu'on va vous dire et très souvent quand vous connaissez ces choses là et puis qu'on vous dit d'autres choses que vous ne connaissez pas vous avez dit que mais je connais tel outil mais avec le fait que je connais cet outil là ça me ça me donne la capacité en fait de vite connaître votre outil que vous êtes en train de me parler que je connais pas en fait c'est juste ça en fait c'est la tactique moi j'utilise que je vous dis donc c'est vraiment important de connaître ces outils là en gros donc ça fait Power BI, Excel en deuxième outil ensuite il y a les OTL, il y a Power Apps, Power Automate, il y a le SQL en fait à connaître et puis il y a Azure donc c'est tout j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me dire d'autres outils que vous connaissez que j'ai oublié de lister dans la vidéo oui on va vous dire python ici tout mais vous pouvez connaître python mais c'est pas obligatoire très souvent même vous n'allez pas voir python dans la description des posts analyste de données très souvent sincèrement vous n'allez pas voir python mais si vous les connaissez c'est à faire donc c'est tout pour la vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des autres vidéos sur comment devenir analyste de données qu'est ce qu'il vous faut apprendre en fait pour devenir analyste de données merci